Comment la femme d'un pasteur peut aller faire BBL ? La femme d'un pasteur, un homme de Dieu, qui va faire BBL ? Dites la vérité à vos fidèles ! Que la femme du pasteur Marcelo est morte suite à une opération esthétique, notamment le BBL, c'est possible. Les amis, il paraît que la femme du pasteur Marcelo est décédée de suite d'une chirurgie qui a très mal tourné, qui a tourné au vinaigre. Une chirurgie appelée BBL. C'est un prophète congolais qui annonce cela dans une vidéo. Vous allez d'abord écouter la vidéo, mais surtout vous allez écouter un docteur qui va vous proposer, qui va mieux vous expliquer ce que c'est que le BBL. Écoutez d'abord le pasteur. Je ne suis pas là. La première fois, maman était parti faire. Je suis parti à Kégo Salah, Liboumou. Je suis parti à Moussousou, à Awa. Je suis allé sur l'éligé. Je suis allé à pêcher, et je suis allé à pêcher. Mais avant tout, comment on a ? C'est là. Donc après, je suis allé. Je crois que vous avez écouté la chirurgie plastique, BBL. Ce que vous voyez, les femmes ont monté les lasses, les fesses, vous savez, les seins. On dit quoi ? En tout cas, écoutez le docteur, un spécialiste, vous expliquez ce que c'est que le BBL. Écoutez bien. C'est très, très dangereux. Écoutez. Dit-on qu'elle a fait une crise cardiaque. Est-ce dû à une opération de la thyroïde ou à un BBL ? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas avoir des conclusions à la hâte. Le BBL, de son abréviation, Brasileal Bath Lifting, ou le lifting des fesses brésiliens en français, c'est une opération qui consiste à transférer les graisses, que ce soit de l'abdomen ou d'autres parties du corps, vers les hanches ou dans les fesses. Cette chirurgie que nous trouvons banale grâce aux réseaux sociaux est une chirurgie esthétique qui comporte plus de décès. Et donc, c'est bien grave. Et dans cette chirurgie-là, les gens meurent souvent à cause d'une embolie graisseuse ou d'une infection post-chirurgicale. Comment peut survenir l'embolie graisseuse ? Le BBL doit être fait de façon minutieuse, car si, durant le transfert de la graisse, le médecin lèse un des vaisseaux et que la graisse pénètre, le patient peut faire une embolie graisseuse, ensuite un arrêt cardiaque. Et ce sera difficile de le réanimer. Est-ce que Mme Blanche est morte à cause du BBL ? La femme d'un pasteur, un homme de Dieu, qui va faire BBL ? Dites la vérité à vos fidèles. Dites la vérité à vos fidèles que votre maman, elle est allée faire le BBL en Chiquie. C'est ça qui a mal tourné. Vous camouflez l'affaire. Pourtant, la communauté congolaise en parle. Même la camarade, la copine de la petite soeur de la femme de Marcelo est venue confirmer que la femme du pasteur Marcelo, elle est allée faire le BBL. C'est le BBL qui a mal tourné. Voilà comment elle a eu la mort. Elle n'a pas pu supporter l'anesthésie du BBL. C'est l'anesthésie qui a provoqué le crise cardiaque. Oui, c'est l'anesthésie qui l'ont fait. C'est ça qui a provoqué le crise cardiaque. Voilà comment elle est décédée. Donc, les gens sont basés sur lequel elle a fait un arrêt cardiaque. Non, elle a fait crise cardiaque. C'est sur ça que les gens sont basés. Pourtant, le vrai problème de sa mort, pourtant, la vraie cause de sa mort, c'est le BBL. Pourquoi on ne dit pas la mort fidèle ? On ne sait pas. Vous ne savez pas. Moi, je ne sais pas. Personne ne le sait si ce n'est pas sa famille, son mari et les autres qui étaient. Donc, arrêtons de spéculer, laissant que l'âme de la pauvre dame repose en paix. Et pour ceux qui pensent à la résurrection, arrêtez de mettre Dieu à l'épreuve. Quand une personne meurt à l'étranger, on fait toujours l'autopsie. Et après l'autopsie, on peut enlever les organes du corps pour le transfert de là-bas jusqu'ici. Pour ne pas que le corps pourrisse. Est-ce que chez elle, on a fait ? On a laissé les organes, vous ne savez pas. Au cas où on n'avait pas laissé les organes. Dieu va te ressusciter sans organes. Bon, pour les croyants, c'est possible. Mais laissez son âme reposer en paix. Merci. L'autre nous dit que c'est la copine de la camarade de la petite soeur du... Ah ! Les Africains. De toute façon, il y a eu une autre qui interpelle la justice congolaise à faire preuve, à arrêter cette campagne. Parce que ça va dans tous les sens au Congo. Chacun dit sa part. Et en passant, avant de vous présenter cette vidéo, je voulais rappeler à tous ceux qui nous appellent pour nous menacer, au bien petit point, prenez d'abord les Congolais qui sont chauvres là-bas. Parce que les Congolais nous contactent au machin, machin. Prenez d'abord les Congolais qui sont là-bas. Même le prophète qui a dit, qui dit tout, tout. Allez d'abord le voir. Vous comprenez ? Écoutez maintenant cette dame qui interpelle la justice congolaise. J'interpelle les autorités de mon pays, la RDC. J'interpelle notre ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, sur cette nouvelle forme de dépravation de mœurs qui gangrène notre société. Parce que oui, la dépravation de mœurs n'est pas seulement des nudités sur les réseaux sociaux. Mais ça aussi. De propos qui vient heurter la sensibilité du public. Parce que c'est inconcevable de voir quelqu'un qui vient de perdre sa femme. Les enfants sont inconsolables. On n'a même pas encore enterré la défunte. La famille biologique pleure encore leurs enfants, leurs filles, leurs tantes, leurs soeurs. Mais vous, vous venez avec des allégations sur les réseaux sociaux. Vous venez affirmer des choses. Même des pasteurs aussi. Mais c'est choquant. Oh, on va mener des enquêtes. En qualité de qui ? Tout le monde devient expert légiste. Au commis médecin légiste, la justice de notre pays doit s'en saisir. Parce que ces gens infligent de la violence morale et psychologique aux enfants et à la famille de la défunte. Et même s'il n'y a pas de plainte de la part des victimes, la justice de notre pays doit s'en saisir pour protéger les victimes. Parce que l'effet est cristallisé. Mais en tout cas, honte à vous. Sonina Bino Mawa. Ok. Je voulais avant de ploturer cette vidéo, rappeler à certaines personnes. C'est le tour de Maman Blanche. Hier, c'était le tour de notre frère Cabren Nanjib. On n'a pas dit quoi du décès de Cabren Nanjib. Ça faisait un an, je crois, avant d'hier, comme il a décidé. On a tout dit. Dernièrement, c'était le décès de Didier Arafat. On n'a pas dit quoi du décès de Didier Arafat. Donc, ne pensez pas que ça commence sur Maman Blanche. On va toujours dire, demain, ça sera mon tour, demain, ça sera ton tour. Et on va toujours dire, quand tu es un homme public, il y a toujours à dire après ton décès. Donc, calmez vos nez. Merci de partager la vidéo et pour ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places. Avec des tables, des chaises décorées, comme vous pouvez le voir là. Couvert, tapis rouge, deux chaises royales pour les mariés. Une chambre de noces. Une voiture, y compris le chauffeur, pour les mariés. Le Didier, avec l'arsenal musical, ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snar-bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène, en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.